et bien salut à tous c'est lithium et on se trouve son monster hunter world et aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler parce qu'on va aller se faire un kirin alpha en solo oui est ce que ça va passer est ce que ça va pas passer on va bien voir mais en tout cas on va se le faire en solo en espérant que ça passe je reviens je vais baisser un petit peu le son dans mes oreilles vous ce sera tout à fait normal alors du coup il y a katane qui l'a mais je rejoindrai après avoir tenté déjà cette chasse là on va bien voir ça se trouve bas ça va durer pas longtemps et puis la vidéo va vite finir un peu et on est parti on va se le tenter je l'ai déjà je l'ai déjà donne une fois multi assez dur parce que il a une capacité de one shot c'est assez folle et du coup je vais faire à distance parce qu'il reste assez costaud en quand on dire encore encore donc de toute façon là il n'aime pas les balles tranchantes donc je ne vais pas hésiter à en utiliser j'ai la cap temporelle là celle qu'on obtient sur l'event de la lunastra et voilà je vais le tomber la deuxième fois pour obtenir un ticket qui permet d'avoir la tenue l'armure spéciale du printemps qui est apparemment très belle en tout cas rien que la rade ok le foutu à terre pour ça il n'aime pas du tout le tranchant on va se mettre du blindage enfin de l'anti-blindage bon faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus ma cap temporelle ok fait les lignes j'étais dessus j'ai eu chaud ok ouf je ne sais pas comment je l'ai fait pour viser là mais c'est pas grave hein on dirait rien c'est pas passé loin c'est pas passé loin le coup de camp de mec est très rapide et qui fait très mal j'ai pas touché ok oh la vache voilà il m'a eu un simplement sur le le fait que je recharge et ma potion je peux voir ma potion tranquille reste de tranchant avec lui il faut avoir des réflexes après là j'ai de l'armure cul donc elle a un peu de un petit peu de résistance à foudre j'ai quand même mis des paratonnerre comme des joyeux paratonnerre pour atteindre les 400 en résistance foudre et avec ça on prend très cher je me fais dormir parce que normalement j'ai voilà je joue de la musique j'ai pas les tonneaux oh zut j'ai pas les tonneaux dommage j'avais pas les tonneaux on va essayer de donner le poison enfin l'itération poison elles sont assez lentes le truc c'est que du coup il fait pas qu'une seule ligne on en fait plusieurs et pour le coup les lignes sont assez 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 grande et c'est surtout que avec le relief de la map on les voit pas tout le temps on est en train de les faire là vous voyez qu'on la voyait quasiment pas donc il part il part il part je serais tentant ouais allez je serais tentant je serais tenté plutôt c'est tentant d'être tenté c'est tentant d'être tenté bref on va arrêter de cette musique de merde mais voilà de retourner ici alors comment ça se fait ah oui j'ai chargé ça et il n'y a pas les bombes je suis dégoûté je suis dégoûté on va l'enregistrer tout de suite voilà comme ça du coup je reprends du tranchant parce qu'il aime vraiment pas ça je peux vous dire si vous le faites avec le fusil à balette les attaques tranchantes il les déteste de toute façon on le voit on le voit juste en en le en lui dire en dessus ça le ça le stop et tout tout de dingue on va se mettre une petite potion sans arriver à me rattraquer direct j'ai plus de cap mais ça devrait le faire on est là mais je voudrais que tu viennes pas ici il y a quand même déjà un petit peu plus de place par contre faites très gaffe quand vous êtes dans la zone même s'il n'est pas à côté de vous surtout dans l'endroit où il y a les plateformes si vous voyez où je parle dans les hauteurs de cette map c'est bon c'est pas sur moi si je sais pas comment je l'ai fait pour esquiver ça oh voilà le coup de corne qui tape très vite je sais pas comment je l'ai fait pour pas la prendre mais c'est pas grave je l'ai pas pris alors il les fait les unes après les autres si vous avez remarqué et du coup ils se déclenchent pas non plus ils se déclenchent pas ensemble ils ont tout le temps du temps entre chacun donc vous avez le temps d'esquiver une il y a de l'espace entre chaque du coup vous pouvez vous mettre enfin il faut entre les deux ça passe il faut vraiment très vite bouger vous voyez là on balance et le coup de corne qui est très rapide et qui peut enchaîner très vite avec un autre truc qui fait beaucoup plus mal merde oh bah je l'ai pris je l'ai pris aïe on a mp on a mp c'est le superman qui dit que je joue solo et qui m'insulte ah j'ose pas lui dire qu'il est nul et qui me le fait perdre à chaque fois oh merci la cape je sais pas ce que j'ai foutu j'ose pas lui dire qu'il est nul mais du coup bah voilà c'est pour ça que je l'ai pas invité il était pas là au moment où où j'allais lancer donc bah je me suis dit je vais attendre solo parce que je l'ai tombé justement avec Katen et et superman à random au début je voulais refaire la vidéo avec eux mais ils étaient pas dans ce moment là donc je me suis dit allez tentons le en solo allez le vrai il aime vraiment pas le tranchant bon bon ça aurait été kiffant qu'il tombe à la renverse est-ce que je me paye le chic de retourner chercher des tranchantes allez mais c'est c'est la stratégie c'est la strat il est vous l'avez bien vu là il se fait tellement stopper avec grâce à ses balles c'est assez affolant inventaire non pas sûr voilà et on est reparti après je peux retentir du somnifère mais je suis pas sûr que ça passe on va on va tester on va tester ça ensemble c'est où le plus proche c'est là-bas oui dans la plaine ok dans la plaine tant mieux on va tenter du du somnifère là vas-y hop je vais quand même remettre ma cape comme ça voilà ok le seigneur alors ça ça avance vers vous si vous avez remarqué vous pouvez aussi sur cette map vous mettre dans les buissons ça permet de vous cacher par moment genre si vous avez je sais pas l'arme lourde bon j'ai pu le somnifère le gun lourd où il est tombé je vais là j'ai pas le temps d'aller sur lui on va lui mettre tout ça sur la face avec le gun lourd c'est bien si vous allez en mode sniper le truc sniper ça vous permet de vous cacher et boum vous le sniper bon par contre faites attention aux lignes quand même donc je tire à côté voilà c'est bon on est reparsé le tranchant il va pas aimer allez un suppôt par contre faites vraiment gaffe là où il rebondit quand il se met sur les pattes arrière quand il commence à se cabrer c'est qu'il balance c'est que souvent il va balancer les éclairs là il s'est immobilisé encore je vois plus rien ok c'est assez large c'est assez large oh merde on marche là dessus là dessus dedans en plus il y a des vita gap je les oublie un peu trop souvent il aime pas t'aimes pas mon bois par contre là du coup non c'est la grosse on a qu'une salle ok je voyais pas je voyais pas d'autre donc j'avais peur de me faire surprendre quand il fait ça faut vraiment rester tout le temps là il me voit pas il s'est demandé où je suis donc là il fait l'animation de la recherche ok je suis passé à la normale je vais utiliser de la léthargique c'est un petit peu plus dangereux parce que c'est en plein tir il faut pas qu'il me focus non j'ai pas passé à ça un toxique ouais merde c'est tout droit oh je l'ai vu je l'ai vu dernièrement allez vite faut que je me soigne allez non vite c'est bon ah oui par contre il a explosé ma truc oulala on me t'aime à voir oh le saloperie il m'arrive à me toucher tellement vite en plus j'ai pas le temps de retirer ma cape enfin si j'aurais le temps mais je galère tellement à choisir mes objets là c'est l'aquatique je suis pas sûr que ça me fait ça beaucoup de bain oh si j'ai fait aussi celui-là on vise la tête j'ai fait de musique ah mais du coup je sais pas si c'est viable ok il a pas venu j'allais rechercher à nouveau hop je vais me faire plaisir je vais aller chercher les tranchantes les tranchantes les tranchantes et puis et puis je vais le donne comme ça elle donne avec les tranchantes en moins et si vous voulez farmer le truc bon après j'ai pas encore trop l'expérience du du monstre je vous dis je les donne qu'une seule fois donc toutes les techniques comptent en plus les tranchantes vous pouvez en acheter au bazar donc easy quoi on va manger aussi hop on va prendre celui-là tac voilà on est juste juste là-bas on va essayer de l'endormir à nouveau on est juste là d'accord du coup là il me repère direct comment il charge trop vite je l'ai foutu à terre allez d'accord oui il va dormir on va utiliser normal 2 ça risque de faire des bons dégâts les normal 3 ça aurait fait ça aurait pété tout le tout l'explosif d'un coup enfin toutes mes mines ça aurait fait le max de dégâts d'un coup là je pense qu'on lui a fait des bons dégâts il n'a pas dû aimer après je ne sais pas je ne me rends pas compte parce que là en solo du coup je ne me rends pas compte ça ça ne m'a pas fait esquiver ce coup saloperie en plus du coup je regarde mon inventaire c'est vraiment pas au petit du tout si je pouvais lui péter sa corne en plus c'est ma cape qui part oh c'est voilà c'est ces coups là qui font très mal yes oh si vous avez une arme pour lui tirer en plein visage il ne m'a pas touché là donc d'habitude il y a une touche ou là c'est où c'est dans quel sens c'est dans ce sens là c'était dans mon sens ok ok j'ai eu chaud je crois oh j'ai eu chaud je crois il recommence il recommence il recommence c'est vraiment énorme c'est mal là aussi c'est énorme ouh où fy ii encore il y a un tir la gronnaie aussi qui est assez puissant de toute façon si j'ai plus de balle après c'est ce que j'utiliserais ça reste quand même au cac il faut être assez prêt pour tirer la grenade il aime pas et il s'en va il passe juste à côté de la base donc je vais encore aller chercher des grenades anti-blindage et puis aussi les tranchantes parce que ça ça touche n'importe où et ça c'est vraiment très puissant parce que si vous n'avez pas remarqué ce qui serait totalement impensable de ne pas avoir remarqué ça c'est que quand il s'énerve quand il est en mode énervé on ne peut plus toucher à part sa tête vraiment donc c'est assez embêtant je vais repasser en blindage en anti-blindage ah c'est encore qu'on va dans la ah c'est un petit peu gênant ça quand on va dans la tente ça nous retire le le comment dire il me l'a repéré ça nous retire la cape oh c'est la terre tiens prends tout ça dans la gueule ça fait mal ça oh non oh bah il est descendu tout le temps par contre des fois je ne sais pas si la verticalité elle va me me faire bobo ou pas ah il est descendu en plus il peut se cacher ici ça va être gênant ça va pas aimer oh il se passe une boîte il va dormir j'ai des bonnes petites bonbons à te présenter à dormir j'ai capsule dragonique on est deux oh nickel du coup vous savez ce qu'on va faire de toute façon c'est sur le chemin donc on va y aller on va y aller on va y aller bon ça sent bon ça sent bon hop j'étais en train de réfléchir allez si on peut se le tomber comme ça je peux vous montrer dans cette même vidéo juste après la la panoplie spéciale donc la panoplie spéciale ce qui veut dire on peut grimper on peut pas grimper là ce qui veut dire les panneaux qui se mettent par dessus les armures et ça c'est top quand vous en avez une qui vous plaît si vous êtes comme moi qui jouez d'abord pour le skin enfin qui cherchez une armure pour le skin et pas pour les talents et bien justement si juste il y a une armure spéciale qui vous plaît niveau skin ça vous permet de mettre une armure totalement dégueulasse en dessous mais avec des passifs de dingue donc pour faire un build de ouf et sans sans être au détriment du style et de la classe comme la culte tarot j'aurais aimé qu'il y ait qu'il y ait l'armure spéciale j'ai du mal avec cette phrase là je sais pas à quoi c'est dû hein je suis plutôt un alphabète après c'est un vrai handicap je le suis pas mais ça doit être très très handicapant tac on va utiliser ouais normal normal 2 hop il y a la cap qui est dispo on va se mettre sur les potions quand même oh non j'ai failli oublier ça allez là on le on le démonte oh merde j'ai pas fait gaffe ouh c'est quoi la caméra t'es où ouh t'es là ok il est bien sur moi quoi ? il a fait le tour allez viens par là oh il va les faire péter saloperie je suis dessus ok je charge le polyco la petite petite glissade autour de sa tête là ça va vous permettre de balancer de la là ça va pas toucher vous permettre de balancer de la comment on dit de la grenaille qui est vraiment très puissante je vais essayer de vous en montrer pas de la grenaille la grenaille de rien voilà vous allez vous viser sa tête si vous avez un pote qui est tank vous viser sa tête quand il est occupé et vous pouvez faire de bons dégâts bon après là c'est pas l'arme par excellence pour ça mais hop ok je vais les éclairs pour une idée c'est parti On l'a normal là, oh la normal ça fait la même masse de dégâts avec cette arme, bon là il est plus énervé donc ça lui fait moins de dégâts, ça lui faisait pas mal de dégâts Après vous pouvez même utiliser des bombes pour lui étendre une embuscade, il fonce dans les bombes et puis vous vous déclenchez, oh il va peut-être le déclencher lui-même Alors quand il fait des petits rebonds comme ça, tout à fait comme ça, comme je voulais pas, ouh je l'ai pas pris celle-là, comment j'ai fait pour pas la prendre, je ne sais pas, je me demandais pas, je ne l'ai pas pris tout simplement, là c'est télécommandé, j'allais me faire me mettre devant, à mettre le cap, ça j'en ai encore, je regarde pas où il est, très embêtant, voilà, ok, non je suis dedans, oh merci la cap, voilà, prends toi les trucs, voilà, prends toi les trucs, si vous êtes nombreux avec les trucs, les mines, il aime pas hein, vous pouvez le voir, il aime pas à chaque fois, ou 10, mais je vais déjà pédé la corde, on va utiliser ceux-là, si j'arrive à lui mettre tout dans la tête, ça compte, pas de fun, hop, et là par contre c'est quand vous êtes contre un mur, il va faire des petits rebonds l'un sur l'autre, et ça par contre ça fait mal, non j'ai fait même le prendre, bon, je crois que c'est Aquatic, il fait pas mal de dégâts, donc le puf, merde, c'est tout de l'un côté, allez, il part, ta vache, je le fais encore fuir, cap temporel, ah par contre là, cap temporel parti aussi, il va en bas, on l'a toujours pas fait tomber, allez, je joue de la musique, on a toujours les boeufs, ah de toute façon, je suis pas mort une seule fois, donc, si je perds, je reviens avec des, enfin si je meurt une fois, je reviens avec des tranchantes, et puis là, je veux finir, on peut se le dire, on a ce combien de somnifères, 12, on retente, on va se le retenter, pourquoi tu vas là-bas ? Non, ça c'est le champi-paralysis, ça lui fera rien à lui, par contre à moi, ça va me poser problème, ouh, je l'ai pas pris, je sais pas comment j'ai fait, ouh, j'ai tombé, mais c'était bien normal que j'avais, allez, meurt, meurt, J'ai dit, fonce-moi dessus ! L'implosion sur les mines ! Nice ! Et ben, voilà, le deuxième done, c'est un done du Kirin Alpha Suprême en solo, sans mon jeu une seule fois, là, si vous lâchez pas des pouces bleus pour cette chasse, je comprends pas, alors que dans la précédente, que vous avez de la chaîne, on se fait rétamer à deux, et ben là, en solo, je le fais tranquillou, pas mort une seule fois, on a géré, enfin, j'ai tout le mérite, meurt, viens, je trouve, mais voilà, enfin bon, j'espère que la vidéo vraiment vous a plu, le fight vous a plu, j'espère vraiment, en tout cas, pour moi, ça a été très intense, ça fait 30 minutes de chasse, c'est quand même assez éprouvant, surtout que lui, il s'arrête pas, il court dans tous les sens, donc c'est, c'est ça, en fait, ce le Kirin, il faut taper, esquiver, taper, esquiver, taper, esquiver, ne jamais être trop gourmand, si vous êtes trop gourmand, vous faites, euh, karma dès le début, en plus, sur celui, on a dit, si, 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 c'est ça, c'est les pierres dragons, oui, oui, c'est bien ça, en fait, je cherchais, justement, le nom des pierres pour améliorer, pour transcender les, les, les armes, mais c'était bien ça, nickel, oh, en plus, j'avais mis un petit coup, oh, ça fait bien, la petite prime, ça, c'est nickel, et on va aller voir ensemble, on va découvrir ensemble, parce que j'ai vu juste le bas de cette panneau, sur des, sur des mecs, et, euh, et du coup, je vous laissez le panneau, on va aller la débloquer, tout de suite ensemble, normalement, j'aurais pas besoin de la crafter, c'est une, une spéciale, euh, livraison, donc, dès le moment où vous récup, vous faites le truc, vous récupérez un tir, un ticket Kirin, qui vous débloque, du coup, cette livraison, il vous en faut deux, donc il faut le faire deux fois, et, euh, vous pouvez, du coup, la récupérer, l'armure spéciale printemps, et voyons voir ensemble ce que ça donne, en armure spéciale, tout changé, et, 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 printemps, nickel, laisse-t-il les ? Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, après il y a la récolte, qui est un Halloween, je n'ai pas encore celle de, euh, il y a, ah, si, si, celle de noël, je l'ai eue, voilà, Orion, celle de noël, donc qui est vraiment aussi sympa, franchement, ils sont toutes sympas, après vous avez, donc, celles qu'on peut avoir avec l'event Kulv, qui est aussi sympa, enfin, voilà, je vais voir comment je m'habiller, moi, voilà, pour la suite. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à lâcher le pouce bleu parce que ce combat a été c'est l'un des combats les plus éprouvants enfin les plus stylé que j'ai fait en solo c'était vraiment sympa allez vous dire la prochaine allez bye bye merci